Eh bien, salut tout le monde, c'est NU, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai appelée la règle des trois taffes. Concrètement, ça va être quoi ? Je vais vous expliquer comment fumer. Ah ouais, très simple frérot, tu prends ton petit porro, tu fais comme ça, t'inspires vite, t'es dit putain le diable, il va expirer vite, c'est la... Non, concrètement, si je vous dis d'apprendre à fumer, j'imagine que tous ceux qui cliquent sur cette vidéo ont déjà fumé. Mais le truc, c'est qu'en général, les gens qui fument, il y a deux choix à peu près dans le monde dans lequel on vit. Soit une clope, qu'elle soit roulée ou industrielle, soit un joint, qui en général contient une clope, et souvent, il y a du cannabis. Ça, probablement, pour certains, vous vous dites, mais c'est un joint en fait. Mais non, en fait, actuellement, là-dedans, il y a de la verveine, il y a de la camomille, et il y a une petite pointe de laituvireuse, concrètement. Du coup, je me suis posé la question il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout le monde fume deux plantes ? Déjà, il y a une plante, le cannabis, souvent, elle est coupée avec de la merde. Genre, il y a, je ne sais pas, de la merde de chèvre dedans, du henna, je ne sais pas, genre un peu de tout, tu vois, silicium, elle est... Et le tabac, ce n'est pas coupé avec quelque chose. C'est juste, on a rajouté 600 additifs dedans, et parmi les additifs dans la clope, il y a un truc qu'il y avait aussi dans les chambres à gaz. Voilà, petite ambiance. Ce que je vais vous parler ici, c'est une manière de fumer qui va faire que votre consommation va complètement changer. Fumer n'est pas une activité, ça veut dire prendre une taf, ça prend une seconde en fait. Après, vous pouvez compter, peut-être que ça prend plus. Mais ce n'est pas quelque chose de long en fait. Comment il y a longtemps, ils fumaient, par exemple, au niveau des Incas, en Amérique latine, la fumée, elle rentre dans la bouche et elle ressort. Ça veut dire, ils essayent d'utiliser la fumée comme une sorte d'énergie, comme quelque chose, et la fumée, ils la mettaient dans la bouche, ça veut dire que la défonce, entre guillemets, passait par un Ea, de sous la langue, et voilà. Ce qu'il fait, c'était complètement différent. Et quand ils soufflaient, ils essayent de mettre une énergie dans ce qu'ils soufflaient. Et par exemple, dans une cérémonie d'ayahuasca, c'est possible que le chaman vous souffle dessus du mappacho ou un autre tabac qui est complètement différent du tabac qu'il y a dans les clubs. Il faut savoir que le tabac qu'il y a dans les clubs, le principal problème, c'est les additifs, ce n'est pas le tabac en lui-même. Le tabac est une plante noble à respecter, mais ce qu'il y a dans la club, c'est à ne pas toucher. La règle des trois taffes, maintenant qu'on y vient, du coup, vous pouvez fumer ce que vous voulez à partir du moment où vous avez des feuilles et du truc. Je n'ai jamais vaporisé, du coup, je ne peux pas forcément en parler. Et un bang, ça ne m'a jamais forcément intéressé. Ça veut dire que j'ai déjà tiré sur des bang, mais après, au final, ce n'était pas la manière dont j'appréciais plus la chose. Je me rappelle même une fois où ça m'avait bien chauffé les poumons et j'ai badé, en fait. Et voilà, les bang, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais au final, rouler, il y a beaucoup de gens qui disent, mais au final, le mal, il vient de la consumption. Tu prends un truc, tu le chauffes et voilà. Ouais, mais en fait, tu te mets du poison quand tu crames une clope, en fait. Alors, ce que je veux dire, c'est même nos grands-mères, etc., genre fumer des trucs comme, je ne sais pas, genre du laurier ou la... Je ne sais pas, pas mal de trucs, flio, des trucs comme ça. Si vous fumez ça, concrètement, ça ne va pas forcément vous faire de mal. C'est-à-dire, si vous tirez toute la journée, obligatoirement, oui, vous faites rentrer du dioxyde de carbone dans les poumons, etc., au niveau des alvéoles pulmonaires. Mais si ce que vous faites rentrer est limité et que ce n'est pas des choses toxiques, je risque de me répéter avec la clope. À partir de ce moment-là, fumer, c'est juste quelque chose qui ne doit pas être une activité. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, par exemple, je ne sais pas, tu vas en soirée, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il y aura ? On te dit, ouais, il y a des gens, de l'alcool et du shit, en fait. Ok, merci, mais genre, ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est une activité ? Les gens font une activité. Ça veut dire, les gens, ils vont fumer toute la journée, par exemple, je ne sais pas, en regardant la télé, en étant sur le PC, au travail ou en faisant des trucs comme ça. Ça va être, genre, leur pause, leur moment, leurs deux minutes de plaisir. Et au final, après les quelques premières taffes, tu n'as plus vraiment de plaisir. Il faut savoir que cette règle des trois taffes n'est pas facile pour les gens qui vont fumer avec du tabac de cigarette, tout simplement parce que la nicotine, elle fait un bip bip au cerveau au bout de sept secondes. Alors que le cannabis, par exemple, j'imagine que la plupart des gens qui voient cette vidéo, ça va être pour le cannabis qu'ils vont appliquer cette règle, peut-être, je ne sais pas. Je tiens à préciser que je ne suis pas là pour vous influencer et niquer sa race YouTube, en fait. Et exactement à ce moment-là, ça prend cinq minutes pour monter au cerveau, au niveau du cannabis. Du coup, ces cinq minutes, vous n'aurez pas d'effet si vous fumez du cannabis sans tabac. Il y a aussi des gens qui font l'erreur, pour moi, d'arrêter le tabac et de commencer à fumer que des purs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils fument énormément, en fait. C'est-à-dire que j'ai parlé à des gens qui me disaient, oui, dans le gramme, fumer 200 mois. Voilà, vous avez compris qu'il y a des mois inversés dans ce que je dis. Dans le gramme, je fume 200 mois. Je me dis, ouais, ça fait beaucoup, poteau. Ça fait beaucoup quand même, genre, mais bon, ce n'est pas grave. On dirait que l'eau, elle est précieuse. Et que voilà, qu'il faut souvent boire de l'eau. Donc ça, c'est juste parce que ça vous assèche. La règle des trois taffes, c'est ne tirer jamais plus que trois taffes. Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est un plaisir que vous recyclez. Les plaisirs qu'on recycle, c'est les choses qu'on refait à chaque fois. Comme par exemple, manger, se branler, chanter. Non, pas forcément chanter, mais chanter la même musique, écouter la même musique. Tout ce qui est une boucle, en fait. Tout ce que vous recommencez à l'infini, il n'y a plus vraiment de plaisir à l'intérieur. C'est plus une habitude. Comme les gens qui vont se réveiller le matin et qui doivent boire leur café avant d'être normal. Ils vont boire le café pendant des années. À cause du café, ils vont se retrouver à avoir des problèmes d'acidité. Et après, ils vont prendre des médocs à côté du café qu'ils boivent, justement pour gérer leurs problèmes, leurs problèmes d'acidité que leur aura causé le café. Voilà. Il faut savoir que je ne suis pas du tout un fonctionnaire du café. Et que je ne milite pas du tout envers le café. Si vous ne tirez que trois tafs, c'est-à-dire voilà. Par exemple, celui-là, pour que vous ayez une idée, il devait avoir cette taille. Comme un truc roulé normal. Je n'ai pas envie de tirer un joint parce que ce n'est pas un joint. Et je n'ai pas envie que YouTube m'attrape par derrière et me mette les menottes. Oh, YouTube, arrête, non. Un joint ou quoi que ce soit que vous voulez appeler ce truc. Quand vous tirez seulement trois tafs, ça va vous prendre combien de temps ? Je vous laisse compter. Vous avez des trucs. Après, il faut aussi les prendre tranquillement parce que bon, ce n'est pas une activité. Mais si les gens le font, c'est que ça leur fait plaisir d'une certaine manière. Et en fait, avec deux tafs, c'est bon en fait. Je ne ressens plus vraiment l'envie d'en reprendre. Et le fait que je me limite toujours à trois va faire que je vais peut-être fumer ça en 6-7 heures. Voilà, alors qu'il n'y a pas vraiment un aspect psychotrope lourd. Ça veut dire en termes de verveine, de lavande, les plantes que j'utilise ne sont pas vraiment puissantes concrètement. Du coup, quelqu'un qui fume un pur de cannabis et qu'il fume comme une clope ou des trucs comme ça, c'est à un niveau où ça n'a aucun sens. Genre, ça m'est arrivé une fois d'être en soirée avec des gens qui tombaient un joint comme une clope en 4 minutes. Après, voilà. Concrètement, bon, moi ce que je vous dirais principalement, c'est surtout arrêter la clope en fait. Genre, je m'en fous comment vous fumez. Cette technique, elle est bien quand vous avez déjà dépassé certaines étapes. Mais si vous êtes encore avec la clope et des fois vous arrêtez le cannabis en vous disant « Ouais, je vais garder la clope, mais je vais garder le cannabis. » Et vous avez d'autres trucs illogiques comme ça dans vos têtes. Eh bien, les amis, je ne sais pas. Moi, je suis là, j'exprime ce qu'on appelle un opinion. Et je vous partage ce que j'appelle mon savoir. Je vous laisse ici une vidéo sur comment fumer du cul. Voilà. Et ici, je vous mets une vidéo sur... Je vous mets quoi ? Ouais, sur les plantes à fumer. Voilà, comme ça vous ayez une idée de vidéo. Après, j'ai pas mal de vidéos en mode, je ne sais pas, sur des plantes que j'ai fumées, camomille et tout. Et voilà. Et ouais, là je parle de comment c'est la merde.